Bonjour à toutes, je m'appelle Camille, je suis heureuse que tu me rejoignes pour l'épisode des sèches-faires qui célèbre et encourage les femmes à avoir une influence dans les sphères de leur vie. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas inscrite pour recevoir les vidéos, tu peux tout simplement t'abonner sur la chaîne YouTube et aussi cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications dès les sorties, comme ça tu ne manques à rien. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'offense. Alors c'est clair, ce n'est pas le sujet le plus léger, mais la réalité c'est qu'elle est inévitable et on peut toutes être offensées et si cela ne t'est jamais encore arrivé, ça risque d'être arrivé dans le futur. Alors j'adore ce que Craig Rochelle dit sur l'offense. Il dit que la vie est beaucoup trop courte et ton appel bien trop grand pour vivre offensé. Parce que lorsqu'on vit offensé, cela affecte notre vie personnelle, notre morale, notre joie de vivre, nos relations. Des relations qui sont proches avec notre conjoint, les membres de notre famille, mais aussi d'autres relations comme les relations au travail. Cela affecte aussi notre façon de penser. Par exemple, on va développer une pensée étroite sur un sujet parce qu'on a été blessé et qu'on ne va plus faire confiance. Et cela va aussi affecter nos choix et notre futur. Est-ce que cela t'arrive de penser à des situations où tu as déjà été offensé ? Ou bien ce qui pourrait facilement t'offenser ? Est-ce que c'est facile pour toi de l'être ? Ou est-ce que tu pourrais dire que tu es offensé rapidement ? C'est possible que tu aies une amie ou une personne dans ta famille qui est offensée pour des choses tellement dérisoires. Et peut-être que tu es un peu comme cela. Ou des petites choses deviennent des montagnes tellement facilement. Ou par exemple, de ne pas avoir été complimentée pour avoir fait un bon repas. Ou tu as mis tellement de temps et d'énergie et personne ne dit quoi que ce soit. Et donc du coup, tu es offensé. Ou alors, tu te lèves rempli de peps et tu es en train de conduire et tu décides d'être sympa et tu laisses une voiture passer devant toi par politesse. Et la personne ne fait aucun signe en retour pour te remercier et se laisse à t'offense. Ou une personne inconnue qui te fait une remarque sur tes enfants. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé, mais cette personne a tout simplement envie de te donner son avis. Et tout ce que tu as envie de répondre, rempli d'offense, c'est tu ne sais pas ce qui se passe dans ma vie et tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Tu es offensé. Et lorsqu'on est offensé, ce qu'on a tendance à faire est de justifier la raison de notre offense. Bien sûr, tu vois le tort qui t'a été fait et les raisons pour lesquelles tu devrais être énervé. Du coup, tu te distances de la personne ou des personnes. Et enfin, tu finis par un peu bouder dans ton coin. Et ça prend énormément de maturité, de leadership, une plus grande perspective pour ne pas rester offensé. Et c'est clair, je te le dis tout de suite, ce n'est pas quelque chose de facile. Je pense qu'il y a des moments où on est clairement plus vulnérable à l'offense. Et il faut prendre énormément sur soi-même. Je me rappelle mon premier message que j'ai prêché à l'église. Je me rappelle les heures de préparation, mais aussi le manque d'expérience. C'était la première fois que j'allais le faire. Le manque de confiance en moi. Mais juste après avoir prêché ce premier message, parce que j'en avais un à la suite de l'autre, une personne est venue me voir pour m'expliquer toutes les raisons pour lesquelles elle n'avait pas aimé le message, ce que j'aurais pu faire différemment. Et c'est juste, j'ai dû prendre énormément sur moi pour ne pas rester offensée, pour ne pas vouloir me distancer de cette personne et de commencer à critiquer ou à la rabaisser. Mais juste de prendre du recul pour pouvoir au final continuer et faire du mieux que je pouvais lors de cette deuxième fois. Et ce que je sais, c'est que ces petites offenses, elles sont néfastes. Alors, c'est ça qu'on fait. C'est qu'on justifie l'offense, mais c'est un angle mort dans nos vies. C'est quelque chose qui va affecter négativement dans ta vie. Et je ne veux pas ça pour toi ni pour moi-même. Et ce qui est plus grave, c'est quand l'offense amène au fur et à mesure la division et juste la destruction. Donc, c'est tellement important d'en prendre conscience. Proverbe 19, 11 dit Et l'homme avisé est lent à la colère. Il met sa gloire à passer au-dessus d'une offense. Au-dessus de l'offense. Et décide que dans ton leadership, tu ne vivras pas offensé. Décide que tu vas reconnaître plus facilement des situations qui vont t'offenser. Et continuellement passer au-dessus de cette offense. Cela vole énormément de ton temps et potentiel. Et ça affecte les relations qui vont te permettre de pouvoir avancer. C'est comme cet exemple du chewing-gum. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé de marcher dans ton chewing-gum et c'est l'horreur. Tu emmènes ce chewing-gum partout avec toi. Et il y en a d'autres derrière qui marchent derrière et ça les affecte. Et l'offense, c'est vraiment comme ce chewing-gum. Tu l'emmènes partout. Il colle et on a du mal à s'en débarrasser. Mais c'est important de réaliser que l'offense, elle est inévitable. Et ça peut tout nous arriver. Alors, tu voudrais faire des changements meilleurs pour une organisation par exemple. Il y a des personnes qui vont trouver toutes les raisons pour être en désaccord. Et plus grave, être offensé. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais il faut apprendre à les surmonter pour qu'elles ne nous arrêtent pas. Ou même dans les relations, il y a peut-être un patron qui met en doute une performance qui est injuste. Ou même un partenaire qui faillit à honorer un accord. Une collègue, un collègue de travail qui vient et juste manque de respect dans un meeting. Ou même une promotion que tu ne reçois jamais au final. Donc, il faut qu'on prenne du recul. Qu'on ne soit pas empressé de vouloir réagir tout juste trop rapidement. Ou qu'on ne soit pas cette personne aussi à vouloir tout de suite appeler la copine et lui raconter notre offense. et toutes les raisons horribles, toutes les choses horribles qui viennent de nous arriver. Qu'on arrive à prendre du recul et qu'on a à avoir cette perspective. Et qu'on surmonte à l'offense pour pouvoir avancer dans notre leadership. J'ai tellement envie de t'encourager. En tant que leader, choisis toujours la meilleure voie. Le meilleur chemin. Quand les autres nous font du tort, intentionnellement ou non. Tu choisis de surmonter l'offense. Tu ne commences pas à t'isoler, à critiquer, à justifier tous tes torts. Juste choisis la plus grande manière de faire et d'être dans cette situation. Et on se revoit au prochain épisode parce qu'on va voir ensemble des clés qui nous permettront de surmonter l'offense. Merci encore d'avoir suivi l'épisode et je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501